Musique Après le succès mondial de La Mer Zone, le premier jeu de l'auteur de bande dessinée Benoît Soccal, c'est dans les rues de Montréal que nous sommes allés à sa rencontre pour découvrir son nouveau jeu d'aventure développé par Microids. Je suis Benoît Soccal et je suis à Montréal pour réaliser Sibéria, qui est un nouveau jeu vidéo qui sort bientôt. Sibéria, c'est un jeu d'aventure et c'est aussi une histoire, l'histoire d'une avocate new-yorkaise qui part à la recherche d'un homme mystérieux, un créateur d'automates de génie qui a traversé toute l'Europe pendant sa vie, d'ouest en est, et avec lui on remonte le cours de sa vie et les événements qui ont marqué l'Europe. Et ces événements sont symbolisés par les villes qu'on traverse et qui sont typiques de certains moments de l'histoire européenne. Musique J'étais fasciné par l'Europe de l'Est parce que je me disais, c'est peut-être le seul endroit de la planète qu'on connaît relativement mal. Même les pays où on n'a pas été, même l'Amérique du Sud par exemple, comme dans la Merzone, c'est des pays qu'on connaît bien, on voit des images à la télévision, on peut voir des reportages, des films nationales géographiques, Dieu sait quoi. Tandis que l'Europe de l'Est, la Russie, comme c'était fermé jusqu'il y a peu, on connaît rien. Et c'est ça qui m'a fasciné dans le fait d'inventer un voyage. Parce que plus que les voyages, c'est réinventer des montes, prendre des choses relativement réelles au départ, et puis décaler, glisser un petit peu sur le côté pour rendre ces choses-là fantastiques. Je me suis intéressé aux automates parce que c'est une espèce de technologie mécanique comme ça, qui est poussée vraiment de manière extrême. C'est quelque chose qui n'existe plus maintenant, il y a l'informatique, il y a les robots. Mais alors ces automates ont marqué pas mal les périodes précédentes, jusqu'aux environs des années 30-40. On en voyait beaucoup dans les grands magasins, dans les vitrines. C'est quelque chose qui a totalement disparu, qui reste plus que quelques petites fabriques, musées qui en font. Mais j'ai trouvé intéressant de reprendre ça et de le pousser jusqu'à son terme. De dire, voilà, on va trouver une manufacture d'automates qui a poussé la fabrication de ces automates vraiment jusqu'au génie. Ça devient presque des automates humains. Dans cette nouvelle aventure, le joueur incarne Kate Walker, une jeune avocate qui, contrairement à d'autres héroïnes de jeux vidéo, n'aura pas besoin de recourir à la force pour passer son chemin. Je préférais choisir une fille parce que, d'abord, du temps où je faisais de la bande dessinée, c'est souvent, on choisit souvent des héros de ce temps-là, et que je voulais changer. Et puis que ça permettait d'avoir éventuellement une attitude différente. Quand on l'a fait gambader dans un jeu vidéo, elle a peut-être une manière différente de résoudre certains problèmes. Elle les résout un peu moins en force. On peut trouver d'autres manières d'aborder les mondes qu'on traverse. C'était une histoire de changer. Puis c'est plus agréable aussi. Les sources d'inspiration pour Sibéria, elles sont multiples. C'est toujours très difficile de les donner parce que c'est toujours des petites choses qu'on va prendre à droite, à gauche. C'est jamais une grosse inspiration qui tombe comme un rayon de soleil, comme ça, qui illumine tout d'un coup quelqu'un. C'est à la fois tous les reportages qu'on voit sur Arte, sur les pays de l'Est et des choses comme ça, qui sont formidables. Par exemple, ce qu'on a pu voir sur la mer d'Aral, qui est une mer qui s'est retirée à 15 kilomètres de ses rives initiales pour cause de pollution et de détournement de fleuves. Moi, c'est quelque chose qui est évidemment horrible, mais qui est en même temps fascinant. Les dépôts de fusées rouillées, comme on en voit partout maintenant dans les reportages sur la Russie, ça me fascine. Toutes ces choses-là m'ont inspiré. Et puis aussi tout ce que je peux avoir vécu familialement sur l'Europe, sur les gens qui ont voyagé à cause des événements du siècle dernier. Tout ça, ça m'a toujours fasciné. Bon, c'est un peu ça qui m'a inspiré. Afin de percer les secrets de Sibéria, direction les studios canadiens de MicroEats, où une équipe de 30 personnes travaille depuis deux ans sur ce projet. Et puisque Benoît Socal vit en France, il a fallu s'organiser. Je travaille les trois quarts du temps chez moi en France et on communique par e-mail ou par FTP. Et une semaine par mois, je viens ici pour faire un peu le point général. Je n'ai jamais autant dessiné d'aquarelles et de dessins comme ça que pour Sibéria, parce que c'est la même manière de se faire comprendre. On lit vulgairement, un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours. C'est un dessin d'une forêt ici qui nous a envoyé, avec le personnage principal qui circule ici. Nous avons envoyé aussi une petite maquette 3D. Puis ça, c'est l'image qu'on a refaite pour qui est intégré dans le jeu. Dans tout ce processus de fabrication, il y avait quelque chose qui était assez stratégique et essentiel. C'était tout le travail d'Alex qui, lui, avait en charge la conception architecturale de tous les mondes. Je montre les décors, en fait, et j'aide à les documenter aussi. Soit par l'information que je trouve sur Internet ou par des livres que nous avons ici ou que Benoît apporte de France. A chaque monde correspond une période architecturale précise en France, c'est-à-dire l'art nouveau, l'art déco et des choses comme ça. Graphiquement, Sibéria se distingue également par la qualité des séquences cinématiques, ces phases dans lesquelles la narration prend une dimension cinématographique. Les nombreuses scènes de ce type ont bénéficié d'une attention toute particulière. Pour débuter la cinématique, on travaillait à la base avec une animation simple, la cinématique, par plan, qu'on choisissait nos plans de caméra. Puis on faisait l'animation vraiment de base, très simple, des personnages. Fait qu'on a vraiment une animation linéaire, sans détail, vraiment pour nous donner l'idée générale de la cinématique. À partir de ça, on va aller travailler avec des références. On va aller chercher, par exemple, des vidéos sur Internet. Pour l'exemple, ici, on a un aigle. On est allé chercher des vidéos d'aigles pour voir les mouvements de la tête, etc. Comme on voit ici, on va chercher les subtilités dans l'animal, qu'on n'aurait pas nécessairement la connaissance de comment ça bouge un aigle. On retrouve l'aigle ici, avec tous les détails, avec les plumes. On est allé chercher vraiment des petits, petits détails pour nous apporter encore le réalisme des cinématiques, l'écartement des plumes. En fait, la jeunesse d'un jeu vidéo, c'est souvent des images, deux, trois lignes, etc. Mais dès qu'on commence à évoquer des images, forcément, il y a des... pas des airs de musique, mais une ambiance musicale qui... qui germe un petit peu dans ma tête. Alors forcément, comme c'était un voyage vers l'Est, vers les pays de l'Est, c'était plutôt des musiques russes ou tziganes qui m'intéressaient. Qu'on fasse un livre, une bande dessinée ou un jeu vidéo, il faut donner de l'émotion. Le restant, c'est de la littérature, évidemment, c'est qu'il y a de le dire. Mais c'est vrai, le restant, ça ne compte pas. Croire qu'on peut faire un jeu uniquement de bagarre ou de course ou d'action, c'est faux. Si on a l'émotion en plus, on a vraiment gagné son pari. Et cette émotion, il faut la distiller de manière très savante, en fait. C'est tout l'art de raconter une histoire ou de faire un jeu. Un jeu, c'est quand même raconter une histoire, en fin de compte. Une histoire à vivre sur PC dès la sortie de Sibéria à la fin du mois de mai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501